bienvenue au colloque de restitution du projet à l'image donc le projet a été initié en 2019 au sein du gérontopole donc grâce au colabinov nutrition donc qui avait permis de faire émerger les premières réflexions et fédérer des acteurs sur sur cette thématique il a ensuite été donc labellisé par le pôle de compétitivité valoriale et à bénéficier donc d'une aide financière de la région des pays de la loire donc merci à l'ensemble de ces structures à l'image donc un projet collaboratif dont l'ambition est de permettre à la personne âgée en perte d'autonomie de rester acteur de son alimentation et de conserver le plaisir de manger avec un double enjeu donc d'une part de santé publique en luttant contre la dénutrition et de l'autre donc un enjeu sociétal donc au travers de l'évolution des services d'aide à domicile sur les partenaires au cours de la présentation donc nous avons trois structures trois services d'aide à domicile donc deux services ADMR donc à la fois pour la Loire-Atlantique donc ADMR 44 qui dans le cadre du projet était le porteur du projet ADMR 85 donc pour la Vendée la structure plantaire qui dépend de la LSR service donc qui est basée dans l'ambiance nous avons deux PME qui sont donc spécialisés dans l'alimentation à destination des cellulaires donc la structure Cyrano avec aujourd'hui comme technicienne Isabelle en fait une analyse de l'entouré du Métier du Tio nous avons donc saveuré vie donc structure des portales de repas admissibles donc ALTIC donc ici présent donc en tant que pilote du projet de structure de conseil nous avons donc le laboratoire de recherche de l'ISA donc pour présenter par la l'ISA de l'extra qui est également associé au niveau de recherche donc une académie qui est tout d'abord au niveau de la psychologie et qui est sur l'université du tout une diététicienne donc Agnès Boussis qui vient de la Bombay donc ce partenariat novateur finalement contre des gens qui souvent n'ont pas trop l'occasion de se côtoyer donc à la fois le champ médico-social déjà entre le l'éthique et le social et puis le champ des maîtrises de l'agroalimentaire donc la richesse était aussi dans ce partenariat les personnes agrées en perte d'autonomie donc nous nous avions donc structurative pour structure français nous avions piloté donc une action collective qui était donc plutôt à destination du secteur agroalimentaire donc sur la connaissance du marché de l'alimentation à destination des cellulaires donc ça date déjà un petit peu en 2017 et donc vraiment le constat c'était que cette population très spécifique de la perte d'autonomie à domicile était un petit peu le segment oublié parce que je vais dire très simplement en gros le marketing il s'intéresse beaucoup plus aux jeunes seniors on a tout le champ de la silver economy qui intéresse beaucoup de monde après on a les personnes qui sont là dépendantes et qui sont en EHPAD et où du coup l'alimentation elle n'est plus gérée par la personne elle-même mais c'est plus une logique de restauration collective donc on change complètement sur le décideur et on a vraiment donc cette population intermédiaire donc qui est en même temps très hétérogène parce que voilà on va avoir des difficultés très différentes donc des cas individuels très différents des besoins spécifiques la personne reste encore décisionnaire donc c'était vraiment travailler sur cette population alors le segment finalement le plus compliqué aussi à appréhender et on va le voir après dans le cadre de l'expérimentation et donc avec cette vision globale de l'alimentation donc en ayant aussi bien les aspects nutrition, lien social, plaisir, maintien d'autonomie d'où ce consortium d'acteurs venant de chambres différents donc l'objectif du produit d'imaginer et développer une offre de produits et services et surtout tester son acceptabilité en vue d'un déploiement donc on n'est pas sur une expérimentation avisée de faire preuve d'un bénéfice d'un point de vue alimentation les solutions qui fonctionnent on les connaît la question c'est plutôt qu'est-ce qui est acceptable par une personne âgée donc c'est vraiment le champ sur lequel on s'est positionné parce que la personne si elle a du portage de repas mais que qui est peut-être très équilibré mais qu'elle fait deux ou trois repas avec son portage de repas donc pour ce faire qui dit acceptabilité dit forcément quels sont les besoins, quelles sont les attentes donc nous ce qu'on a cherché à faire déjà en termes de démarche c'était d'avoir une démarche de co-conception on s'est dit de toute façon comment on est incapable de se mettre à la place d'une personne qui a 85, 90, 95 ans de se mettre à la place d'une aide à domicile qui a des contraintes de temps, d'organisation donc on va réunir toutes ces personnes là et on va réfléchir ensemble pour mieux comprendre quels sont les besoins, quelles sont les attentes et quelles pourraient être les solutions, les idées, à quoi peut-on penser et après on verra oui non, c'est possible, c'est pas possible, ça c'est pas dans un événement Bien sûr une expérimentation donc sur trois territoires régionaux et pour trois profils de personnes âgées donc avec l'idée d'avoir un bouquet donc on était dans cette vision d'un bouquet donc c'est à dire d'une offre modulable associant produits et services et l'expérimentation elle a porté donc sur le test de ce bouquet pour faire preuve de concept donc en vue d'un déploiement par des structures dès la domicile Alors bien sûr entre ce qu'on avait imaginé comme mode de fonctionnement, le projet il a démarré tout début 2020 donc tout le monde s'en rappelle, je vois quelques sourires dans la salle Donc le Covid nous est arrivé et évidemment l'impossibilité ni de se réunir et encore moins avec des personnes fragiles, personnes âgées etc. Tout le monde désemparé donc bon vous imaginez bien que le projet il a dû s'adapter en permanence et tout au long puisque les structures d'aise elles ont dû bien sûr faire face au quotidien et aux contraintes du quotidien Merci d'avoir regardé cette vidéo !